d'Objectif Barreau et que c'est toujours sympa que vous me disiez un peu au début des lives qui vous êtes, dans quelle ville vous vous trouvez, dans quelle IEJ vous vous trouvez. Je sais que vous n'êtes pas encore inscrit à l'IEJ, mais dans quelle fac vous êtes du moins. Dites-moi, allez-y, faisons les présentations. Dites-moi dans le chat comment vous vous appelez, à quel niveau d'études vous vous trouvez, M1 ou M2 ou plus, et dites-moi aussi dans quelle ville ou dans quelle IEJ vous vous trouvez. Je me présente à mon tour, je m'appelle Emery de Beaujolais, je suis le directeur d'Objectif Barreau, je suis avocat de formation, moi j'ai passé le CRFPA il y a 10 ans, j'étais étudiant à Paris, à Assas, et je suis devenu avocat, j'ai exercé quelques années avant de remiser ma robe dans le placard pour me consacrer à l'enseignement au sein d'Objectif Barreau. Et bonsoir Catherine, ça y est, les beaux joueurs commencent à arriver. Catherine de la Guadeloupe, voilà, la première d'entre vous vient des Dom-Tom, justement. Bienvenue Catherine, bienvenue Louise, je vous disais, j'ai aujourd'hui arrêté d'être avocat pour me consacrer à l'enseignement au sein d'Objectif Barreau. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'il est nécessaire, bonsoir Nolivet, bonsoir Arthur, bonsoir Catherine, il est nécessaire d'être informé par des insiders quand on envisage de passer le CRFPA. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est des conseils qui pourront vous être très utiles pour l'organisation de votre préparation cette année, pour vos révisions, et qui vont augmenter clairement vos chances de réussir, parce que c'est des conseils qui ont déjà porté leurs fruits et qu'il est nécessaire de connaître tôt dans l'année. Je vous félicite, début octobre, de vous renseigner déjà sur cet examen que vous passerez en septembre prochain, pour ceux d'entre vous qui se décideront à le passer, parce que je sais qu'il y en a encore pari de vous qui hésitent. Salut Imane, salut Max, salut Marine, salut Alexis, salut Aliénor, salut Kenza, salut Laila, salut Laura, bonjour à tous. Je vais vous donner ces neuf conseils et vous dire peut-être pour commencer d'où ils viennent. Alors c'est les conseils de nos professeurs, évidemment, qui sont les plus grands spécialistes du CRFPA, qui sont les plus grands. En réalité, ils ont effectivement accumulé chacun plusieurs années d'expérience, de l'enseignement du CRFPA. Ils ont vécu la réforme, ils savent maintenant quels sont les nouveaux critères qui vous attendent. Ça fait deux sessions de préparation qu'ils font après la réforme et donc on commence à bien comprendre ce qu'il y a derrière ce nouvel examen dont je voudrais vous parler. Et je me fais un peu leur porte-parole, ces professeurs, de toute leur expérience accumulée à travers ce live. Et certains des neuf conseils que je vais vous donner viennent naturellement d'eux. Il y a aussi les conseils des anciens. Parmi ces conseils, vous allez voir, il y a beaucoup de conseils qui viennent de vos prédécesseurs, ceux qui ont passé le CRFPA avant vous et qui l'ont réussi et qui nous disent en permanence comment ils ont fait pour s'y préparer. Et puis aussi ceux qui ont échoué, qui expliquent pourquoi ils ont échoué. On aime bien chez Objectif Barreau être pas simplement très branchés sur les coulisses de l'examen, mais aussi très branchés sur le réseau des anciens élèves qu'on a préparés et qui nous disent un peu comment ils ont vécu cette année de préparation. Donc je me fais à nouveau leur porte-parole ce soir et certains des neuf conseils viennent d'eux. Et je commence peut-être avant les conseils. Je continue d'accueillir tous ceux qui me disent bonjour, salut Hugo, salut Karen, salut Antoine, salut Laurie, salut Tiffen, salut Thomas. Avant de parler de ces neuf conseils, quelques rappels pour qu'on soit bien d'accord sur les termes du sujet, soyons un peu scolaires. On parle de l'examen du CRFPA qui est l'examen d'entrée à l'école des avocats qui n'est pas à confondre avec le CAPA. Le CAPA c'est celui que vous passerez 18 mois plus tard l'examen de sortie. Le CAPA tout le monde l'a en gros. Il n'y a pas de problème pour l'avoir une fois que vous êtes rentré dans l'école des avocats. Vous serez avocat au bout du compte, il faut vraiment chercher pour rater son CAPA, il faut avoir raté tous les cours. La sélection se fait donc à l'entrée avec l'examen du CRFPA. Avec lui, un taux d'admission qui est pour le coup faible puisque c'est 30% en moyenne dans les différents IEJ. Et je précise peut-être tout de suite que l'examen, la réforme nationale est venue harmoniser les résultats et avait pour objectif d'harmoniser les taux d'admission entre les IEJ. Il y avait des disparités très fortes. Et je vous annonce, mais vous le savez déjà peut-être, que ces disparités n'ont pas totalement disparu, qu'elles demeurent, qu'on a constaté l'année dernière que certains IEJ avaient des taux d'admission plus élevés que d'autres. Et on verra le 22 octobre, dans une dizaine de jours, si ces disparités demeurent cette année. Les IEJ vont probablement essayer de jouer le jeu au maximum pour harmoniser leurs taux d'admission. Donc on verra si les écarts sont les plus importants. Mais sachez qu'un IEJ qui est réputé difficile au motif qu'il a eu à taux d'admission plus faible que la moyenne nationale l'année dernière n'est pas forcément un IEJ qui affichera cette année. Et donc l'année prochaine, en ce qui vous concerne aussi, a un taux d'admission très faible. Il est même probable qu'ils vont essayer d'être moins difficiles, les IEJ, parce que leur rôle, leur but, c'est d'agrir un maximum d'étudiants. Donc voilà le premier de ces rappels. Le deuxième rappel, c'est le calendrier qu'il faut avoir en tête dès maintenant. Si vous passez le CRFPA l'année prochaine, en 2019, il y a quatre mois qui vous concernent. Septembre pour les épreuves écrites. Octobre 2019, donc, pour les résultats d'admissibilité, enfin octobre en général. Novembre pour les épreuves orales d'admission. Et décembre pour les résultats définitifs. Troisième rappel qu'il faut avoir en tête, non, ce n'est même pas le troisième rappel, c'est les règles du jeu. C'est mon premier conseil, pardon, j'anticipe un peu. Pour réussir le CRFPA, commencez par connaître les règles du jeu, c'est-à-dire sachez exactement comment se déroule cet examen qui vous attend. Deux phases, une phase d'admissibilité avec des épreuves écrites et une phase d'admission avec des épreuves orales. Et là, je vous ai mis les épreuves. Il y a quatre épreuves d'admissibilité. Une note de synthèse, une épreuve de droit des obligations, une épreuve de spécialité et une épreuve de procédure. Et il y a deux épreuves orales. Le fameux grand O, le grand oral de liberté fondamentale et l'oral de langue. Alors, il y a quatre chiffres qu'il faut avoir en tête tout de suite. Je vous le dis, c'est le coefficient de la note de synthèse qui est le coefficient 3, qui fait d'elle l'épreuve la plus importante des épreuves d'admissibilité. La durée également de la note de synthèse est une information qu'il faut avoir en tête tout de suite. C'est une épreuve qui est longue. Un des enjeux pour la réussir, ça va être de gérer votre temps. Et on n'est pas habitué à composer pendant 5 heures quand on est étudiant en droit. Notez également la durée de l'épreuve de procédure. Deux heures, c'est particulièrement court. Là encore, on n'a pas l'habitude quand on est étudiant en droit de composer en deux heures. Et beaucoup d'étudiants se plantent pour n'avoir pas suggéré le temps long de la note de synthèse et très court de l'épreuve de procédure. Et puis le dernier chiffre, c'est le coefficient du grand O. Coefficient 4, c'est clairement là que va se jouer votre admission. Alors, la forme des épreuves est la suivante. Pour le droit des obligations, ça a été une consultation l'année dernière, cette année, début septembre. Ça a été une consultation l'année dernière. Ça devrait encore être une consultation pour vous en septembre prochain. Mais ça n'est pas encore confirmé par la commission qui se réserve la possibilité de changer, de vous proposer un commentaire d'arrêt. Mais la probabilité est plus forte que ça demeure une consultation. et on en sera informé très prochainement. Pour la spécialité et pour la procédure, ce seront des consultations. C'est d'ores et déjà confirmé par la commission. Sachez déjà que ce ne sont pas des consultations qui ressemblent aux cas pratiques auxquelles vous êtes habitués à la fac. Ce n'est pas du tout la même chose. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, les spécialités et les procédures, de quoi on parle ? Vous avez le choix entre sept spécialités. Droit pénal, droit des affaires, droit civil, droit social, droit administratif, droit international et européen et droit fiscal, c'est le petit nouveau, c'est la nouveauté. Droit fiscal, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Ça y est, vous avez la possibilité de choisir cette matière, droit fiscal, qui fait son apparition dans le CRFPA 2019. Le choix de votre spécialité va déterminer votre procédure. Regardez sur la slide, c'est ce qui est écrit en dessous. De droit pénal, vous voyez procédure pénale. Si vous choisissez droit pénal, vous passerez nécessairement l'épreuve de procédure pénale. En droit des affaires, la procédure associée, c'est la procédure civile. En droit civil aussi, c'est la procédure civile, tout comme en droit social. En droit administratif, c'est la procédure administrative que vous passerez, si vous choisissez la spécialité droit administratif. Et pour les spécialités droit international et européen, et pour la spécialité droit fiscal, qui est la nouvelle, là, il y a deux petites subtilités. Vous avez le choix dans ces deux spécialités, entre la procédure civile et entre la procédure administrative. Donc, il va falloir choisir votre spécialité, vous le savez, et je vais essayer de vous donner quelques conseils très rapidement pour la choisir. La première chose à faire, pour choisir sa spécialité, en général, quand on voit sa spécialité, on a une première spécialité vers laquelle on est attiré naturellement. Ce premier instinct, là, que vous avez a de la valeur, il faut le garder en tête, c'est peut-être que c'est la bonne décision, mais il va falloir la repenser un peu à la lumière d'autres informations, comme les programmes. En droit des obligations, là, tout le monde passe cette matière, donc il n'y a pas de questions à se poser, c'est quand même intéressant de regarder le programme. Contrat, avant-contrat, quasi-contrat, régime général de l'obligation, RGO, responsabilité civile et preuve. Et alors, les programmes de spécialité, les voici. En droit civil, là, c'est les programmes tels qu'ils viennent d'être annoncés, il y a eu des ajustements très récemment, et je vous les donne ce soir. En spécialité, le programme porte sur les biens, la famille, les régimes matrimoniaux, les contrats spéciaux, mais c'est limitatif, c'est-à-dire qu'on parle de la vente, du mandat, du contrat d'entreprise, du prêt et du bail, tout comme des sûretés, mais là encore, c'est limitatif, cautionnement, hypothèque, gage, nantissement, privilège et droit de rétention. En droit des affaires, ensuite, ce sont les commerçants et les sociétés commerciales, leur régime juridique, les procédures collectives. En droit fiscal, cette nouvelle spécialité, le programme est le suivant, les sources nationales, internationales, communautaires du droit fiscal, l'imposition des résultats des entreprises, la détermination du résultat imposable, l'imposition du chiffre d'affaires, la TVA, et puis l'imposition du revenu et du patrimoine des personnes physiques, le contrôle, enfin, et le contentieux fiscal, et les recours possibles du contribuable. Voilà le programme de cette nouvelle spécialité, droit fiscal. En droit pénal, c'est le droit pénal général, incluant l'infance délinquante, c'est le pénal spécial avec des infractions spécifiquement visées, les infractions contre les personnes sont concernées, les infractions contre les biens, contre la nation, contre l'État et la paix publique. C'est aussi une partie du droit pénal des affaires, les abus de biens sociaux, la banqueroute, le délit d'initié et les pratiques commerciales trompeuses. Donc vous avez une liste d'infractions limitatives qui sont dans le programme. En droit du travail, c'est le droit de la protection sociale, le droit du travail en général, relation individuelle, relation collective, le droit de la protection sociale, et puis ce qu'ils appellent circulation et détachement des travailleurs salariés dans l'UE. Une précision qui vient d'apparaître dans le programme pour le CRFPA 2019. Salut Aurélia, salut Mehdi, salut Ophélie, salut Laila, salut tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans ce live, je vous invite à utiliser le chat autant que vous voulez pour me poser des questions. Lorraine, y a-t-il encore le résume fiscal des commerçants ? Très bonne question. Effectivement, l'apparition du droit fiscal est venue modifier un petit peu le programme du droit des affaires. C'est possible qu'il y ait une petite coquille et qu'effectivement, il n'y ait plus du tout de droit fiscal à vérifier. Je vous en informe dès demain sur la page Facebook d'Objectif Barreau. Je continue avec les programmes. En droit administratif, c'est la fonction publique d'État, le droit des travaux publics, les contrats publics, les marchés publics et le droit des étrangers. Et en droit international et européen, c'est le DIP mais privé, pas Publix, il a disparu, le droit du commerce international, le droit de l'UE. Voilà les programmes pour les spécialités. Puis pour les procédures, la procédure civile, c'est la procédure civile incluant les modes alternatifs de règlement des différents comme l'arbitrage, les procédures civiles d'exécution également. En procédure pénale, ça inclut l'exécution des peines. C'est moins compliqué de délimiter les programmes en procédure civile et en procédure pénale. Et en procédure administrative, c'est la compétence, les recours, les instances et les modes amiables aussi de résolution des différents qui sont inclus au programme. Alors, je ne vous montre pas ça. Je vais revenir sur cette slide parce que c'était la répartition des spécialités entre les candidats pour les dernières sessions du CRFPA. Je ne vous le montre pas tout de suite parce que je ne veux pas vous influencer et vous dire d'abord que la spécialité que vous allez choisir va dépendre de votre première intuition quand je vous ai listé les différentes spécialités. Évidemment, des programmes, mais il faudra regarder aussi la procédure associée. Si, par exemple, vous hésitez entre droit civil et droit pénal, mais que vous détestez la procédure civile, peut-être que ce sera plutôt droit pénal qu'il vous faut parce que vous passerez la procédure pénale et que ça, vous serez beaucoup plus à l'aise. Donc, peut-être que même si vous préfériez un petit peu le droit civil au droit pénal, peut-être le fait que vous détestez complètement la procédure civile élimine le droit civil. Bon, c'est ce genre de raisonnement qu'il faut faire. Il faut regarder les programmes et j'ajoute qu'il faut regarder les annales parce qu'il y a maintenant deux sessions qui sont passées, la session 2017 et la session 2018 qui portent sur ces programmes, même s'ils ont un petit peu changé, sur ces spécialités. et vous allez pouvoir regarder, vous rendre compte de ce qui vous attend en septembre prochain. Ça vous donnera une idée de ce que c'est que cette consultation du CRFPA et puis ça vous permettra de vous mettre un peu en situation. Ça va vous faire un peu peur, je vous dis tout de suite de regarder les annales mais rassurez-vous, vous êtes, c'est une question de méthode et quand on est bien préparé au CRFPA, on peut cartonner à la consultation. Antoine, est-ce que j'ai le programme de droit fiscal ? Oui, je viens de le dire, je viens de le montrer. Après, si tu as raté la slide, repose-nous la question par mail on te l'enverra. Alors, les choix maintenant des spécialités, et bien ces deux dernières années, les candidats ont préféré se porter sur trois spécialités, le droit des affaires, le droit pénal, le droit civil. Ce sont les trois spécialités qui viennent en tête avant les trois autres, il n'y avait pas encore donc le droit fiscal. Bon, ça donne juste une idée de l'équilibre général. Comment j'ai ces données ? Chez Objectif Barreau, on a fait passer des sondages auprès de plusieurs centaines de candidats. On a presque eu un peu moins de 1000 répondants l'année dernière et on a interrogé des élèves de tous les IEJ, de toutes les prépas et on a pu collecter comme ça ces informations à partir de ce panel qui était si nombreux qu'il était représentatif. Maintenant, la spécialité, pour la choisir, il ne faut pas hésiter à se faire conseiller et je peux vous dire qu'en ce moment, on fait beaucoup, beaucoup de rendez-vous individuels. On sait qui, c'est toute l'équipe d'Objectif Barreau avec des anciens élèves qui ont réussi le CRFPA récemment, qui connaissent bien la réforme, qui l'ont réussi avec brio et qui viennent vous aider à choisir votre spécialité, à choisir votre IEJ si besoin, à vous organiser. Vous pouvez vous positionner sur un créneau, soit venir dans nos bureaux dans le 6e arrondissement de Paris, soit faire le rendez-vous par téléphone. C'est complètement gratuit, évidemment, et profitez-en. Ce sera toujours utile d'avoir ce moment avec eux. Je continue avec mon deuxième conseil. Pour réussir le CRFPA, vous devrez donter une épreuve qui ne ressemble à aucune autre épreuve que vous connaissez, qui est complètement nouvelle pour un étudiant en droit, c'est la note de synthèse. La note de synthèse, la plus importante des épreuves écrites, porte sur un thème d'actualité, un thème qui est un thème dans l'air du temps. Et Grégory Portet, qui est probablement l'un des meilleurs spécialistes de cette épreuve, qui est le professeur de notes de synthèse d'Objectif Barreau, n'a pas son pareil pour deviner un peu les sujets qui sont dans l'air du temps. La note de synthèse de 2017, portée sur les lanceurs d'alerte et l'argent, il avait traité, Grégory, ce thème. Il avait même trouvé le document pivot du dossier documentaire qui accompagne ce thème. Et cette année, il avait traité des données personnelles avec nos élèves. Et c'était également le thème qui est tombé. Alors, ce n'est jamais exactement le même thème. Évidemment, il ne devine pas les documents. Je précise qu'il n'a pas les sujets par avance. Mais quand même, il est capable de bien sentir les grands sujets. Et dans les huit examens blancs qu'on fait avec nos élèves, à chaque fois, il est fait travailler sur ces thèmes qui sont très chauds. Vous avez ce thème dont il est quand même préférable de le connaître un petit peu, de savoir de quoi il ressort. Et puis à côté, vous avez une vingtaine de documents pour une trentaine de pages environ qu'il vous appartient de lire en cinq heures. Et vous ne devrez pas simplement les lire, mais restituer une synthèse qui ne devra pas dépasser quatre pages à l'issue de ces cinq heures. Ces quatre pages, ces quatre pages incluant la page de garde. La page, vous savez, qui est tronquée dans sa partie supérieure parce que c'est là que vous mettez votre patricule, que vous avez donc tout un espace dans lequel vous ne pouvez pas écrire. Donc c'est plutôt trois pages et demie et que vous écriviez petit ou gros, ça n'a pas d'incidence. Je vous le dis tout de suite et les correcteurs sont très attentifs au respect de cette consigne. Si vous rendez quatre pages, ce sera un feuillet. Si vous rendez plus que quatre pages, ce sera deux feuillets. Déjà, vous envoyez une très mauvaise image à votre correcteur. Ça ressemble à quoi un sujet de notes de synthèse ? Voici celui qui est tombé le 3 septembre dernier dont le thème était « Consentir au traitement de ces données personnelles par les réseaux sociaux ». On peut le balayer ensemble rapidement. Vous voyez qu'il y a d'abord pas mal de documents qui sont de nature différente. L'extrait de la Charte des droits fondamentaux, des documents, des extraits d'articles de doctrine, des articles de doctrine, des articles de presse. Vous avez des articles du Code civil, vous avez des articles de loi. Et j'ai entouré là en rouge les dates des documents 13 et 14. Pourquoi ? Pour vous montrer que le sujet est rédigé très tard dans l'année. et ces documents datent de mai dernier. Ce qui veut dire que le sujet 2018 sur lequel vos camarades ont planché en septembre là a été rédigé par hypothèse après le mois de mai, en tout cas après le 14 mai. Et donc, on vous dit ça parce qu'il est intéressant de savoir que les membres de la commission qui vont rédiger le sujet sur lequel vous plancherez en septembre prochain le rédigeront tard dans l'année et donc seront influencés nécessairement par les grands débats qui vont avoir lieu cette année. Et donc, il faut se tenir au courant de l'actualité, de l'actualité juridique mais de l'actualité en général quand on est candidat au CRFPA parce que ça va vous être utile pour la note de synthèse. Et pas seulement d'ailleurs, ça vous sera très utile pour le grand taux, je vais y revenir. Alors, comment on arrive à dompter la note de synthèse comme je le disais ? Eh bien, il y a d'abord une technique qu'il faut connaître. C'est une méthode très particulière. C'est une épreuve qui a ses codes bien à elle et qu'il faut connaître par cœur. Mais la connaître, cette épreuve, cette méthode, ça ne vous servira pas à grand-chose si vous ne voulez pas approprier cette méthode. Et il faut vous entraîner pour ça, vous entraîner en permanence. Et c'est pour ça que je vous ai le secret numéro 2, 3, 4, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. En fait, je vous ai mis cette photo un peu étrange, vous pouvez vous demander pourquoi. C'est parce que connaître la méthode théorique de la note de synthèse, parce que vous avez bien suivi les cours de Grégory Portet par exemple, eh bien, ça vous fera une belle jambe. Ce sera comme de connaître les gestes qu'il faut faire pour réussir à nager, mais à les faire sur le bord de la piscine. Ce que je veux dire, c'est que ce sera une autre histoire quand vous serez dans l'eau. Et c'est ça qu'on essaie d'encourager au maximum chez Objectif Barreau, c'est que vous vous jetiez à l'eau le plus tôt possible. Et donc, le grand conseil de Grégory Portet, c'est de faire une note de synthèse tôt dans l'année. Nous, on a une préparation, une découverte de la note de synthèse qui va démarrer pour ceux qui le souhaitent dans les semaines qui viennent. doit être la plus importante. Une note de synthèse au moins, idéalement trois en fait, pour que vous puissiez vous planter. La meilleure façon pour se rendre compte des pièges de la note de synthèse, c'est de tomber dedans. Donc, faites une note de synthèse tôt, vous allez tomber dans les pièges de la gestion du temps, de la lecture discriminante, de la rapidité de lecture, de l'organisation du plan. Et du coup, vous allez avoir une mauvaise note, mais ce n'est pas grave. Ce 4, ce 5, ce 6 sur 20 qu'ont la plupart des candidats lors de leur premier essai, il n'est pas grave s'il a lieu tôt parce qu'ensuite, vous avez tout le temps d'augmenter votre note. Et statistiquement, on l'a vérifié, plus vous rendez de devoir en note de synthèse, plus votre note finale, celle que vous aurez au CRFPA, sera meilleure. Et il ne faut pas hésiter à viser une note exceptionnelle à la synthèse. Il y a beaucoup d'étudiants qui se disent « Ah, moi, je ne suis pas bon en français, donc franchement, je ne réussirai pas à la synthèse, c'est sûr, c'est là que je vais me planter. » Il y a des élèves qui n'y croient pas, se disent, ils ont des idées à peu près conçues sur eux que c'est là qu'ils vont rater. Et en fait, cette épreuve, elle ne suppose pas d'être bon en français, pas du tout. Elle suppose de respecter cette méthode, de s'être entraîné. Et moyennant quoi, vous pouvez aller chercher des notes propulsantes, c'est-à-dire des notes qui sont supérieures à 15 et qui vont vous garantir votre admissibilité. Chaque année, on a chez Objectif Barreau des étudiants qui prennent des 15, des 16, des 17, des 18 même, à la synthèse, alors même qu'un an plus tôt, ils n'étaient pas favoris du tout, même ils n'y croyaient pas, parce qu'ils appliquent à la lettre cette méthode qui est un vrai savoir-faire, qui est la méthode de Grégory Portet qui a tant de fois porté ses fruits. Alors du coup, je vous encourage qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant, à prendre très au sérieux cette épreuve et à la préparer tôt et à vous rendre compte de ce qui vous attend. Bon voilà, je vous montre un petit témoignage sur ce prof absolument mythique du CRFPA qui enseigne chez Objectif Barreau. Troisième conseil, pour réussir le CRFPA, il faut comprendre ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas réviser vos partiels, il ne faut pas vous jeter dans le CRFPA comme vous aviez révisé vos partiels jusqu'à présent. Là, vous êtes sur le seuil d'un nouvel objectif, vous vous apprêtez à gravir une montagne un peu différente de celle que vous avez gravie par le passé qui a ses codes à elle. Il ne s'agira pas de vous jeter à corps perdu dans le travail et de faire de votre année une année horrible, intense, où vous accumulez des connaissances. Pas du tout. Ce n'est pas ceux-là qui réussissent. Ce n'est pas ceux qui passent le plus de temps à leur bureau qui réussissent le CRFPA. C'est ceux qui se demandent d'abord ce qu'on attend vraiment d'eux, c'est-à-dire quels sont les critères sur lesquels ils vont être jugés. C'est ceux qui adaptent leur révision aux attentes vraiment de leur correcteur et qui donc les abordent ces révisions de façon un peu tactique. Et j'insiste parce que ce dessous des cartes de l'examen, c'est souvent ce qui fait défaut aux étudiants qui travaillent comme pour leur partiel. Ils connaissent tous les programmes et ils se tapent un 4, un 5, un 6 sur 20 en consultation. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils sentent que c'est injuste. Ils sont frustrés mais effectivement, ils n'ont pas compris ce qu'on attendait d'eux. Ils n'ont pas bien compris ce qu'il y avait dans la tête de ceux qui ont rédigé les sujets. Et donc, il faut comprendre ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, c'est Elisabeth Menezgen, la directrice, la présidente de la commission qui le dit là, c'est que l'exercice, l'épreuve de la consultation du CRFPA vise à quoi ? Ça, c'est important parce que cette petite phrase qui vous paraît un peu pleine de bon sens, une évidence, en fait, cache un changement de logique dans l'examen même du CRFPA. Avant la réforme, on cherchait des bons étudiants en droit, les meilleurs des facs, réussissez le mieux le CRFPA. Point barre. Là, c'est complètement différent. Vous n'êtes plus jugé sur les mêmes critères, vous êtes jugé sur vos aptitudes à exercer la profession. Et ce n'est pas les meilleurs de l'amphi, de votre fac, qui ont les meilleures aptitudes à la profession d'avocat parce qu'on n'attend pas des connaissances théoriques, on n'attend pas que vous récitiez, on n'attend pas que vous problématisiez comme on vous a demandé de le faire très souvent. On vous demande que vous essayiez de répondre à un client. Et on vous demande finalement de vous mettre vraiment dans la peau de l'avocat que vous serez dans quelques années qui reçoit dans son cabinet des clients et qui viennent avec ce qu'on appelle leur chaos. Parce que quand vous serez avocat, vous verrez ça, des clients qui poussent la porte de votre bureau et qui viennent vous raconter leur vie. Et leur vie en général, elle n'est pas simple à ce moment-là. Parce que s'ils viennent vous voir, c'est qu'ils ont des problèmes. Ils sont en général en pré-contentieux. En tout cas, je parle de la partie contentieux du métier. Et ils vous racontent ces problèmes de façon un peu désordonnée. Ça part dans tous les sens. Et vous verrez que les sujets rédigés au CRFPA, tels que vous les aurez en septembre prochain, sont rédigés un peu comme si c'était un client qui vous racontait sa vie. Et ça part dans tous les sens. C'est un peu désordonné et c'est important de restaurer un peu de cohérence et de structure dans ce sujet qui n'en a pas toujours. C'est-à-dire que ça part dans toutes les parties du programme. Et le plus important, ça va être pas tellement d'abord de trouver les réponses en termes de droit positif, mais de savoir se poser les bonnes questions. Et donc, au CRFPA, il faut d'abord se demander comment on pose les bonnes questions pour atteindre les bonnes réponses. Alors que parfois, en cas pratique, on vous met tellement sur la voie qu'il n'y a plus qu'à répondre à la question qui est déjà finalement posée. La qualification est presque faite. Là, on est très loin de la qualification. C'est une masse de faits bruts comme une pelote de fils qu'il vous appartiendra de dénouer, de dérouler en expliquant bien chaque étape du raisonnement. Et c'est ça qu'on attend de vous, c'est que vous arriviez à faire preuve de pédagogie. L'avocat doit se faire comprendre de la part de son client, mais à son confrère aussi, évidemment, au magistrat qu'il écoute, à l'audience. Et donc, il doit absolument faire preuve de pédagogie dans son raisonnement et avancer progressivement sans perdre son auditoire. Ces programmes, ils sont très larges, vous les avez vus, mais il faut les penser, les réviser à la lumière du format de l'épreuve. C'est une consultation puisqu'on veut voir de quel type d'avocat vous serez, comment vous raisonnerez en tant qu'avocat. Et comme c'est une consultation d'avocat, on s'intéresse aux droits positifs et uniquement aux droits positifs. Donc, rassurez-vous, ces programmes, on doit être très larges, ils ne sont pas si profonds que vous ne le pensez. parce que les évolutions jurisprudentielles, la doctrine, tous ces grands chapitres que vous trouvez dans les livres de bibliothèques ou bien parfois dans les polycopiers des prépas qui n'ont pas mis à jour leur poli vraiment à la consultation, eh bien, tous ces parties-là, tous ces passages-là, ces connaissances, ces tonnes de connaissances vous seront inutiles le jour J. Le jour J, c'est comme quand il faudra répondre à la question d'un client et si votre client, dans quelques années, vient vous voir par exemple pour un problème de détermination du prix dans son contrat. Si vous, vous lui faites un grand exposé sur la saga jurisprudentielle depuis 1985 qui a opposé plusieurs chambres de la Cour de cassation pour arriver au bout d'un quart d'heure d'exposé à ce qui est le droit positif, il va vous dire « Ouais, mais moi, j'ai payé un quart d'heure pour un exposé juridique dont je me moque absolument. Moi, je veux savoir ce qu'il en est en droit aujourd'hui pour mon contrat. » C'est pareil s'il y a un problème de cause dans le contrat. Si vous lui faites un grand débat doctrinal sur les deux thèses, l'objectivation, le double mouvement d'objectivation de la cause subjective et réciproquement, il va vous dire « C'est pas mon point. » Donc, là encore, à l'examen, on attend de vous que vous apportiez la solution en termes de droit positif et c'est tout. Et donc, c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut adapter vos révisions à partir de ce qu'on attend vraiment de vous. Ça vaut vraiment le coup d'être un peu tactique. Et chaque année, moi, je le redis, j'attends pas de vous que vous soyez bon en droit. Nous, c'est Objectif Barreau, notre objectif, c'est pas que vous deveniez bons étudiants en droit, c'est que vous réussissiez le CRFPA. C'est pas exactement la même chose. Donc, on va insister beaucoup sur les choses les plus utiles, les plus directement utiles dans la préparation pour que vous ne soyez pas dans le cadre de tous ces étudiants qui ont tellement révisé qu'ils connaissent tout mais qui sont plantés parce qu'ils n'ont pas su appliquer leur connaissance dans le cadre des sujets de consultation du CRFPA qui sont rédigés de façon si particulière. Alors, je fais une petite pause pour répondre aux questions notamment de Shaima est-ce que le choix de la spécialité au barreau doit être dicté par le choix de notre spécialité future en tant qu'avocat ? Non, pas du tout. Après, toi, tu veux être avocat fiscaliste, est-ce que du coup, c'est recommandé de prendre la spécialité de droit fiscal ? En fait, ils ne vont pas t'interroger pour savoir ton projet en tant qu'avocate et si la spécialité que tu as choisie est cohérente. Non. Donc, tu fais ce que tu veux. Si tu veux être fiscaliste, tu peux prendre le droit des affaires si tu penses que tu auras plus de chances de prendre le droit des affaires. En général, quand même, quand on est attiré vers une spécialité, c'est qu'on est le meilleur là-dedans. Le meilleur ou la meilleure là-dedans. Donc, j'imagine que si tu veux être fiscaliste, c'est parce que tu aimes bien le droit fiscal. Donc, c'est quand même un indice fort, évidemment. Mais ce n'est pas obligatoire, en fait, évidemment. Est-ce qu'il y a une partie de droit prospectif ? Oui, absolument. Absolument, il y a du droit prospectif. C'est-à-dire qu'ils aiment bien le CRFPA. Essayez de vous faire réfléchir à propos de questions qui portent sur les zones de non-droit. Donc, tu as par exemple la voiture autonome. La voiture autonome, typiquement, ça pourrait tomber l'année prochaine parce que ce n'est pas encore tout à fait engadré. Qui est responsable entre le constructeur de la voiture, l'éditeur du logiciel qui va piloter la voiture ? Qu'en est-il en termes d'assurance ? Et on attendra de vous que vous raisonniez. De toute façon, en général, on attend vraiment de vous que vous ne soyez pas des étudiants qui récitiez votre leçon, mais vraiment des futurs avocats, des avocats déjà, en fait, qui raisonniez correctement. Et du coup, ça va avoir un impact important sur la façon dont vous devez vous organiser cette année. Et ça va avoir un impact parce que ça va privilégier les malins parmi vous, ceux qui ont compris ce qu'on attend de vous. Et on compte plus les étudiants qui ont eu du mal à valider leurs différentes années à la fac et qui font des merveilles au CRFPA parce qu'ils ont compris le truc. Et inversement, il y a des majors d'amphi qui ont eu leur licence 3, leur master 1, les premiers de leur fac qui se plantent au CRFPA parce qu'ils savent très bien faire des commentaires d'arrêt, des dissertations, parfois des cas pratiques un peu scolaires, mais la consultation du CRFPA, non, ils ne savent pas le faire parce qu'ils ne se sont pas bien préparés. Donc, il y a une des questions, notamment, qui est la différence entre pré-barreau et objectif barreau. Écoutez, je vous laisse trancher par vous-même. On a une expertise, je pense, la plus pointue sur la préparation de cet examen et vous aurez l'occasion d'en juger par vous-même à travers ce live et les autres et puis, en venant nous voir, je pense que c'est important et en écoutant beaucoup les témoignages de nos anciens élèves. Donc, adapter ces révisions à la consultation, ça veut dire quoi ? Se concentrer sur le droit positif, ça veut dire aborder les notions sous forme de conditionnel. Si telle et telle condition sont remplies, alors j'avance dans la direction de tel ou tel régime et puis, travailler sur des polis adaptés, évidemment, pas des polis 3000 pages, des polis qui contiennent tout ce qu'il faut savoir dans les programmes 2019, mais rien que ce qu'il faut savoir. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler avec des prépas qui, et je peux vous dire qu'on a fait un travail énorme l'année dernière, on va le refaire cette année pour adapter tous nos polycopiers pour qu'il n'y ait pas une ligne de trop et qu'il n'en manque pas une, que toute l'actu, mais rien que l'actu nécessaire soit dedans, par exemple. Quatrième conseil pour réussir le CRFPA, avoir en tête le grand taux dès maintenant. Vous vous dites peut-être, oui, mais le grand taux, c'est seulement si je suis admissible dans un an. Ok, c'est vrai, absolument. Mais on ne compte pas les étudiants qui se trouvent dans la pire des situations, admissibles, mais non admis, pour n'avoir pas su anticiper le grand taux et donc je voudrais juste mettre une information en tête, quelques informations en tête dans vos têtes tout de suite sur le grand taux où vous vous rappelez que ce sont coefficients 4. C'est là que ça va se jouer quand vous serez admissible. Cet oral, il dure 1h45, une heure de préparation sur un sujet que vous allez préparer, ensuite 45 minutes d'oral devant un jury composé de 15 minutes pour faire votre exposé sur le sujet que vous aurez préparé pendant une heure et puis 30 minutes pour répondre aux questions des membres du jury. Les 3 membres du jury, puisqu'ils sont 3, sont un avocat, un magistrat, un prof d'université qui ne vont pas vous interroger de la même façon, qui n'ont pas les mêmes critères. Il faut les connaître, il faut savoir à peu près ce qu'ils ont dans la tête. Ils ne viennent pas juger la même chose exactement. C'est l'épreuve Rennes. Le programme paraît infini mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de maîtriser toutes les libertés fondamentales et toute la culture générale juridique parce que c'est ça le programme officiellement. Il faut savoir mieux, plutôt raisonner. Et alors là, je vous ai mis cette image forte pour vous dire qu'une façon de raisonner et de préparer son grand eau dès maintenant, c'est d'identifier dans tous les débats contemporains que vous lisez dans les journaux, que vous entendez à la radio, que vous regardez à la télévision, dans tous ces débats, pas forcément les débats juridiques, tous les débats contemporains débattus à l'Assemblée, au Sénat, au Conseil d'État, identifier les libertés qui s'opposent. Pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait une tension entre deux libertés qui vont venir se confronter. S'il n'y a pas cette tension, il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de sujet. Donc 99% des sujets au grand eau supposent, pour être réussis, d'identifier les libertés qui s'opposent. Si je vous dis l'IVG, par exemple, c'est un sujet bateau qui tombe chaque année, qui va retomber cette année en IEJ, qui est un sujet classique qui cache assez peu les deux libertés. On les voit bien. D'abord, le droit de la femme à disposer de son propre corps et en opposition, en face, le droit de l'enfant à naître, le droit à la vie. Mais il y a des sujets qui vont être moins évidents, qui vont a priori présenter un rapport moins direct avec les libertés. Il y a quelques années, il était tombé, par exemple, un texte, parce qu'on peut tomber sur un texte au grand eau, sur le décret relatif au paquet de cigarettes, celui qui a imposé ce nouveau packaging affreux. Quelles sont les libertés qui se cachent derrière ce texte ? D'abord, la liberté du commerce et de l'industrie qui est, selon les vendeurs de cigarettes, complètement bafouée par ces images qui effraient leurs clients et qui rendent impossible leur activité de commerçant. Et donc, ils sentent que cette liberté du commerce et de l'industrie, elle est remise en cause. Et enfin, c'est la protection de la santé publique. Et puis, une fois que vous avez trouvé ces libertés, il faut essayer de les arbitrer, comprendre comment on les a articulées l'une avec l'autre. Et c'est ça qu'il faut faire dès maintenant, c'est-à-dire, soyez attentifs au grand débat contemporain en vous demandant tout de suite quelles sont les libertés qui s'opposent. Si vous prenez ce réflexe dès maintenant, votre grand taux sera beaucoup, beaucoup simplifié pour l'année prochaine. Et puis, préparez-vous à tomber sur un sujet auquel vous ne connaissez rien. Ça, c'est ma petite expérience personnelle. Il y a dix ans, je suis tombé, moi, je m'en rappelle comme c'était hier, sur un texte sur la décristallisation des droits et les anciens combattants, figurez-vous. J'ai cru que j'allais partir de la salle, que je ne resterai même pas l'heure entière parce que de toute façon, ça ne savait rien, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, décristallisation. J'ai réussi malgré tout à deviner en lisant le texte de quoi il s'agissait et puis en appliquant une méthode qui est une méthode très, très efficace et très simple que j'aurai l'occasion de vous exposer. J'ai pu avoir dix-huit et donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de connaissance simplement mais de savoir mobiliser les connaissances qu'on a. Et puis après l'exposé, il y aura les questions du jury et là, ils vont vous passer en revue la plupart du programme. Enfin, ils peuvent aller dans toutes les directions, il y aura trois réponses interdites. Oui, non, je ne sais pas parce que l'objectif du grand taux c'est de voir comment vous allez raisonner à voix haute et non pas de savoir si vous savez la réponse. Donc c'est absolument nécessaire de montrer au jury que vous savez raisonner et que vous êtes capable de leur montrer dans quelle direction vous allez. C'est ça, le bon avocat, c'est celui qui sait raisonner. Alors si je vous dis par exemple citer les gardes des Sceaux-Femmes sous la Ve République, voilà une question typique grand oral, vous allez me répondre « Mais j'en sais rien, c'est impossible, je ne les connais pas. » Ok, mais en fait, vous avez tous, tous ceux qui m'écoutaient là en ce moment, Manon, Safa, Rouhan, Imane, Shaïma, Pauline, Aliénor, vous avez tous en vous les réponses. Vous savez, simplement il faut savoir aller chercher ces réponses et commencer par organiser votre pensée et montrer au jury que vous n'allez pas vous précipiter par exemple et que vous allez prendre un temps de silence. À l'oral, celui qui sait assumer le silence est celui qui domine. Et donc prenez, ne croyez pas qu'il faut se précipiter pour répondre, prenez un bon moment de silence et répondez tranquillement, par exemple, en prenant les présidents de la République, du plus récent au plus ancien. En ce moment, sous Macron, c'est Nicole Belloubet. Ensuite, avant ça, sous Sarko, sous Hollande, pardon, qui était-ce, vous pensez peut-être à Christian Taubira. Sous Sarkozy, vous vous rappellerez peut-être de Rachida Dati. Sous Chirac, peut-être de Michela Lyomari. Et puis après, vous continuez, même si vous ne vous rappelez plus de Gardes des Sceaux, vous citez les présidents jusqu'à Arpompidou, de Gaulle, Mitterrand, pardon, j'ai oublié, pour montrer que vous avez en fait une gymnastique intellectuelle, une mécanique intellectuelle qui fonctionne bien. Non pas que vous avez la réponse, mais que vous savez la chercher en fait. C'est ça qui compte. Et elles sont 7 ou 8, je crois, ces Gardes des Sceaux-Femmes à être passées depuis la Ve République au ministère. Mais ce n'est pas la peine de toutes les citer. Vous aurez tous les points si vous avez raisonné comme je viens de le faire et que vous avez donné 3 ou 4 noms. Donc, le grand taux, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir adopter une mécanique, une logique, une gymnastique très particulière et il faut s'y mettre dès maintenant en portant un regard différent sur l'actualité. Je réponds encore à quelques questions. La prépa semestrielle, je vais y revenir. Très bonne question sur quand est-ce qu'il faut commencer et c'est très important de se demander effectivement quelle est la meilleure solution. Je vais y revenir tout à l'heure. Est-ce que les polypes de la prépa seuls suffisent ? Non, ce n'est sûrement pas suffisant, je peux vous le dire. D'ailleurs, il n'y a aucun élève qui se prépare avec seulement nos polycopiers parce que ce n'est pas simplement l'information qui se trouve dedans. Les polypes, c'est un des nombreux éléments de la prépa qui nous ont permis d'avoir ces résultats qui n'ont aucun équivalent ces résultats dans aucun IEJ, dans aucune prépa, dans tous les IEJ mais dans aucune prépa. Et je peux vous dire que non, ça ne suffit pas. Bien sûr que non. Alors, comment structurer son exposé pour le grand oral ? Est-ce qu'il y a un plan à respecter ? Est-ce qu'on est libre ? C'est un peu tôt dans l'année pour... Je pourrais en parler pendant une heure et demie mais je ne vais pas le faire parce que je sais que c'est un peu prématuré. Mais j'organise une conférence sur le grand taux pour les admissibles là dans quelques semaines. Vous, vous n'êtes pas encore candidat, vous ne l'avez pas passé cette année mais si ça vous intéresse, je pourrais vous y inviter. Cinquième conseil, connaître le dessous des cartes. Là encore, il faut être tactique et savoir ce qui vous attend, c'est-à-dire qui, en fait, va déterminer les sujets, les programmes, les critères de correction. Ce sont les membres de la Commission nationale. Pour commencer, c'est eux qu'il faut connaître. Ils sont huit. Il y a des professeurs d'université, il y a des avocats, il y a des magistrats. Ils n'ont pas tous les mêmes spécialités, je peux vous le dire. Et donc, il faut déterminer, identifier celui qui est en charge de celle qui sera votre spécialité. Il faut creuser dans son passé pour comprendre quels sont les points du programme qu'il préfère, quelles sont les notes qu'il a pu publier sur tel ou tel aspect de sa spécialité qui l'intéressent. Par exemple, on sait que Pierre-Yves Gauthier, que vous voyez là en bas de l'écran, qui est le dernier des huit et probablement le plus influent sur les sujets de droit des obligations et de spécialité de droit civil. Et on sait quelles sont les habitudes de Pierre-Yves Gauthier. On les connaît. Il suffit d'éplucher toutes les annales de sujets qui l'ont fait tomber ces dix dernières années dans les facs où il enseigne. Et donc, en étudiant bien cette commission, vous n'allez pas deviner le sujet qui va tomber. Bien sûr que non, mais vous allez quand même vous préparer de façon beaucoup plus professionnelle, disons, qu'un élève lambda qui révise ses partiels. Et c'est ça qu'on va faire, nous, à nouveau cette année avec nos élèves. C'est vraiment les emmener dans les coulisses de l'examen pour leur faire comprendre ce qu'on attend d'eux et ce qu'il y a dans la tête de celui qui va corriger les copies. Et donc, celui qui va corriger, ce n'est pas les huit membres de la commission qui vont corriger, ce sont des chargés télé de vos IEJ mais qui auront reçu des consignes de la commission et ces correcteurs, on les connaît bien parce qu'il y a parmi les professeurs d'objectifs barreaux de nombreux anciens correcteurs du CRFPA qui ont corrigé des milliers de copies dans les différents IEJ où ils étaient et qui peuvent vous dire comment ça se passe et je pense que c'est important de savoir. Quand un chargé de TD corrige des copies pour le CRFPA, eh bien, d'abord, il en a des centaines à corriger en quelques semaines et la première chose qu'il fait quand il prend votre copie en haut de la pile, c'est de la regarder comme ça dans sa globalité, bras tendus. Avant même de lire votre première phrase, il va passer un regard global sur votre copie et il va se faire une première impression qui va être déterminée par l'esthétique de votre copie. C'est très sérieux ce que je vous raconte, ils le font tous et si ils ont l'impression que c'est une copie qui va leur demander peu d'efforts, qui va être agréable à lire parce qu'elle est aérée, parce que vous avez respecté les paragraphes, parce qu'elle est écrite au stylo plume, mais certainement pas au bique, une copie, bref, qui est plus facile à lire, vous voyez, parce qu'elle est écrite à la plume qu'au bique, parce qu'il n'y a pas de rature du coup, eh bien, ils vont se mettre, du coup, peut-être, dont ils ne se départiront pas. C'est-à-dire qu'ils vont lire ensuite votre copie dans le détail, mais la note qu'ils vous attribueront au bout du compte sera déterminée, aura été déterminée depuis le début par la première impression. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que la qualité rédactionnelle est souvent quelque chose qui fait perdre des points à nos étudiants. Et on le voit chaque année. Donc, c'est l'occasion, si vous voulez passer le CRFPA, de régler cette année leur compte avec les quelques fautes d'orthographe que vous continuez de faire, avec les impropriétés de termes, les inélégances, les problèmes de syntaxe. L'avocat, c'est celui qui rédige des consultations et des conclusions, pardon, et qui... et des consultations. Et ces conclusions, en tout cas, elles vont être lues par le confrère, par le magistrat, elles doivent être comprises. Et donc, il faut respecter la langue française. Les correcteurs sont très sensibles à ça, extrêmement sensibles. Sixième conseil que j'aimerais vous donner, c'est un conseil qui tient aux sources de révision. Les programmes sont très vastes, ils ne sont pas aussi profonds que vous puissiez le penser, mais ils sont très larges, comme je le disais, donc ils sont comparables à cette bibliothèque avec des milliers d'ouvrages, impossible finalement de tout connaître sur le bout des ongles. Ça tombe bien, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc il va falloir, pour ne pas se noyer dans les programmes cette année et aller droit au but, non pas travailler comme un fou, à nouveau, ce n'est pas eux qui réussissent le mieux CRFPA, mais choisir soigneusement vos sources de révision. Et il ne faut pas en prendre trop, pas la peine d'avoir quatre livres dans chaque spécialité, pas du tout. Il va falloir choisir un livre ou deux maximum et un poli, évidemment, de référence dans la matière. Il va falloir travailler dessus, travailler sur vos fiches, probablement, beaucoup d'entre vous font des fiches, mais il va falloir surtout réviser un temps, consacrer un temps important de vos révisions à, ça c'était le poli copier d'Objectif Barreau de cet été, je vous les montre parce qu'on a été très fiers, il va falloir consacrer, disais-je, beaucoup plus de temps que vous ne le faites actuellement à vos copies, c'est-à-dire les copies que vous avez rendues et qui vous ont été retournées corrigées, qui est une source totalement négligée des révisions des étudiants. Je vous le dis parce qu'on sait très bien les étudiants ont pris la mauvaise habitude quand on leur rend une copie de regarder la note, de peut-être lire l'appréciation générale en quelques secondes et puis de la parcourir vite fait et de la ranger dans un tiroir. Ils passent finalement une minute, deux minutes sur la copie, pas beaucoup plus. Et quand on regarde comment s'y prennent les étudiants qui réussissent le mieux le CRFPA, qui sont des étudiants qui viennent de Sciences Po statistiquement, et quand on les regarde, ces majeurs du CRFPA, qu'ils soient passés par Sciences Po ou pas d'ailleurs, et qu'on leur demande comment ils se sont organisés dans leur révision et ils disent tous qu'ils ont passé du temps dans leur copie. Et c'est vrai, les majeurs, vous avez peut-être remarqué, à l'approche d'un examen, ils arrêtent de regarder les fiches, ils arrêtent de regarder leurs livres ou leurs polis. Ils passent du temps dans les copies identifient tous les pièges dans lesquels ils sont tombés et ils se disent qu'ils ont statistiquement beaucoup de chances de refaire les mêmes pièges le jour J. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Il faut passer du temps dans ces copies. Plutôt que de passer en revue frénétiquement vos fiches quelques jours avant un examen ou quelques heures avant d'entrer dans la salle même, vous le faites souvent, je sais, eh bien, vous n'avez aucune chance que ça tombe effectivement sur une fiche que vous venez de voir. Passez plutôt du temps dans vos copies. Et comme chez Objectif Barreau, on veut absolument que nos étudiants passent du temps dans les copies et comme on sait que leur belle résolution de début d'année s'envole vite finalement quand l'année démarre et surtout pendant l'été parce que les copies c'est surtout pendant l'été. On ne vous demandera pas de rendre beaucoup de devoirs pendant l'année. Vous pouvez commencer à vous entraîner. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de faire quelques notes de synthèse et puis éventuellement un ou deux devoirs juste avant l'été pour faire un départ lancé mais c'est surtout pendant l'été que vous allez rendre des copies. Pendant l'été, les copies doivent être un support central de révision. Il faut y passer du temps, 20-30 minutes par copie. Alors nous, on a conçu un outil qui est assez révolutionnaire, je vous le dis sans aucune humilité parce que je suis très fier de cette innovation pédagogique, c'est la correction copie en vidéo. Ça donne quoi ? En fait, quand vous envoyez une copie chez Objectif Barreau, vous la scannez, elle arrive sur votre plateforme directement, vous la prenez en photo avec votre téléphone, elle est scannée directement, elle arrive sur votre plateforme, mais il n'y a rien de plus à faire que de l'envoyer quand vous envoyez une photo à un copain par SMS. Et là, ensuite, elle va être envoyée au professeur. Certaines sont corrigées en manuscrit, enfin, sont manuscrites, vous avez un PDF, d'autres sont corrigées en vidéo. Dans chaque matière, vous aurez des copies corrigées en vidéo. Ça donne quoi ? Ça donne des vrais cours particuliers en vidéo que vous allez recevoir à partir de votre copie. Je vous montre une démonstration. L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure, bien construite, c'est important à chaque fois d'avoir une majeure. avec les bons articles et les bons textes s'il n'a été donné par erreur. S'il a été exparqué. C'est très, très bien. C'est très, 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 très bien de citer tout de suite l'article 1118 du Code civil sur la... Vous voyez, là, ce qui se passe quand vous recevez votre copie corrigée comme ça dans une vidéo qui va durer 20, 25, 30 minutes, d'abord, c'est que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. Et nos étudiants nous le disent tous. On a corrigé beaucoup, beaucoup de copies comme ça ces dernières années. Les étudiants nous disent à près de 95% qu'ils passent 10 fois plus de temps dans notre copie quand elle est corrigée en vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez pénétrer dans la psychologie du correcteur. Vous allez rentrer dans la tête de celui qui va vous corriger en le voyant corriger votre copie. Vous ne travaillerez plus de la même façon après parce que vous aurez compris une fois pour toutes là où vous gagnez des points, là où vous en perdez. Et vous allez comprendre à la fin comment la note est fixée parce qu'en parlant comme il le fait, le correcteur, il va produire près de 10 fois plus d'informations que s'il écrivait simplement. Et puis des informations qui sont beaucoup plus utiles plutôt que de vous écrire mal dit dans la marge ce qui vous fait une belle jambe quand on corrige en manuscrit. Eh bien là, vous aurez des vrais commentaires oraux et il va vous expliquer comment vous auriez dû le lire ou comment vous auriez dû l'écrire. Il y a des vrais cours de méthode, des cours sur du fond des règles de droit qui sont rappelées dans votre copie. Donc la copie en tant que telle chez Objectif Barreau, c'est central dans les révisions et c'est ça qui provoque des déclics. Les étudiants ne travaillent plus de la même façon après avoir reçu leur première copie vidéo corrigée. Ils nous disent qu'ils ont enfin compris. Il y a des déclics qui se produisent qui nous font très plaisir. La méthode par exemple avec laquelle on les poursuit depuis des années et c'est très très efficace. Ça porte ses fruits en termes de résultats au concours à l'examen au bout du compte. Septième conseil, écoutez les conseils de vos prédécesseurs qui ont cartonné au CRFPA. Nous, chez Objectif Barreau, on n'est pas on n'est pas persuadés que c'est seulement nos professeurs qui ont les meilleurs conseils. On écoute de très très près ceux qui ont réussi en leur demandant vraiment de de donner des conseils pour les suivants. Et là, je vous donne quelques résultats de sondages qu'on a fait passer récemment et qui pourront vous être utiles et qui sont les réponses de nos anciens étudiants qui sont préparés chez nous en classe à Paris ou bien de nos anciens qui sont préparés à distance et qui nous ont dit les choses suivantes. D'abord, comment est-ce qu'ils évaluent le rôle de l'IEJ dans la réussite ? Là, vous constatez que 68% en vert considèrent que le rôle de l'IEJ a été faible. Donc, vous êtes une majorité de candidats, ceux qui ont passé le CRFPA avant vous, à dire que l'IEJ finalement ne prépare pas bien. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, mais bon, lui, en tant que prépa, c'est normal qu'il dise ça. Non, moi, ça ne me réjouit pas du tout. Je peux vous le dire, l'IEJ ne fait pas bien son rôle, ne joue pas son rôle d'accompagnement correctement, selon les étudiants, en tout cas. Et donc, ça pose évidemment la question des prépas. Parmi ceux qui ont été admis, donc là, on a interrogé uniquement tous les élèves qui avaient été admis ces dernières sessions, eh bien, 79% d'entre eux avaient fait une prépa. Et je suis d'autant plus à l'aise pour vous dire ça, parce que c'est un peu choquant. On pourrait se dire, ah oui, mais donc, en fait, il faut faire une prépa. C'est comme ça. Moi, je suis d'autant plus à l'aise qu'on est chez Objectif Barreau, la seule prépa à faire des remises pour l'égalité des chances à tous les élèves qui n'ont pas les moyens de financer nos formations. Et donc, cette rupture d'égalité qui existe de fait, s'il faut faire une prépa, c'est forcément donner une chance à ceux qui ont les moyens plutôt qu'aux autres, eh bien, elle est complètement remise en cause dès l'instant où on accueille dans nos classes et dans nos préparations à distance des élèves qui n'ont pas les moyens de financer nos formations en leur attribuant des bourses, qu'ils soient boursiers d'État ou pas d'ailleurs. Il y a un petit dossier à nous envoyer, c'est très simple. La commission, chez nous, se réunit chaque semaine et vous fait des propositions de remise qui tiennent compte de tout ce que vous nous avez dit sur vous, sur votre situation, vos revenus et sur votre motivation, évidemment. Sur la prépa, avez-vous fait une prépa en classe ou à distance ? Regardez, il y a la moitié des étudiants qui sont passés par une prépa à distance, la moitié en classe. Donc là, c'est à vous de vous poser la question de ce que vous préférez. Est-ce que vous pouvez venir à Paris, par exemple, si vous voulez suivre notre prépa en classe ou est-ce que vous préférez rester travailler ailleurs ? Je peux très bien comprendre. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, qui se préparent de toutes les villes de France. L'été, ça marche très bien. Les résultats, je peux vous dire, au bout du groupe, ne sont pas meilleurs pour les étudiants qui sont préparés en classe et pour les étudiants qui sont préparés à distance. En fait, c'est une question de discipline. Si vous êtes capable de vous discipliner, de réviser l'été prochain à distance, avec des cours en live, il faut être bien coaché. L'accompagnement à distance, ce n'est pas juste des codes d'accès à une plateforme et vous vous débrouillez. C'est un tuteur qui vous appelle en permanence. C'est des cours en live, c'est une communauté entière d'élèves avec des groupes de travail dans lesquels vous vous posez des questions, vous avez les réponses immédiatement. C'est un accompagnement qui est très incarné, c'est des polyreliés et envoyés par courrier. Vous les recevez chez vous, déjà imprimés. Enfin, ce n'est pas du tout une prépa e-learning en fait. C'est une prépa très incarnée et ça vous permet de ne pas décrocher. Donc, ça dépend vraiment de votre cas particulier, de ce que vous avez envie de faire l'été prochain. Quelle épreuve avez-vous trouvé la plus difficile à l'examen ? Regardez ce qu'on dit les admis. Oh non, pardon, on ne sait pas du tout si c'est ça. La spécialité, la procédure, la note de synthèse est en mauve en fait c'est obligation. Et ce n'est pas 16% du tout, il y a un problème de chiffre, c'est près de 50%. La plupart des étudiants ont considéré que c'était obligation au bout du compte qui leur avait posé le plus de problèmes. Sur les supports de révision, les polycopiés viennent en 1, avant les fiches et avant les livres. J'espère que l'année prochaine quand on vous interrogera, il y aura mes copies corrigées qui étaient un support de révision. Je continue avec les réponses. Oui, ce qu'ils nous disent beaucoup ces étudiants aussi quand on les interroge sur ce qu'il a vraiment aidé à réussir, c'est le coach. Il faut se faire coacher, c'est important, c'est un marathon le CRFPA, il faut réussir à tenir la distance. Et pour ça, ce n'est pas mal d'avoir un ancien qui vous encourage, qui vous motive, qui vous aide à vous organiser, qui est là pour s'assurer que vous ne baissez jamais la garde. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les points de satisfaction de nos élèves qu'on a préparés ces dernières années. Huitième conseil, je réponds, c'est mon avant-dernier conseil, je réponds à une question qui est beaucoup venue, quand est-ce qu'il faut comprendre ce que je vais dire. La préparation au CRFPA, c'est l'été, essentiellement l'été. C'est là, en juillet et en août prochain, que vous allez devoir vous concentrer et vous allez devoir avoir un rythme intensif. Ce n'est pas avant, il n'est pas question de se préparer de façon intensive toute l'année. C'est l'été, seulement l'été, qu'il faut s'y mettre à 100%, à plein temps. Maintenant, c'est bien de commencer un peu avant, de prenant de l'avance, autant que votre agenda le permet, en cours d'année. Et ne croyez pas que parce que vous êtes en M1 ou en M2 et que vous avez une année très chargée, vous ne pouvez pas passer le CRFPA. Tous les candidats au CRFPA sont inscrits dans une formation universitaire ou sont en stage et ont déjà par ailleurs un plein temps pendant l'année. Simplement, il faut se dire l'été prochain, je suis à plein temps. Et puis cette année, j'essaye de démarrer doucement, dès que possible en fait. Nous, on est des faveurs militants de la préparation progressive chez Objectif Barreau, qui finalement peut démarrer à tout moment dans l'année, mais dès votre inscription, vous recevez des propositions de modules que vous pouvez soit suivre, soit laisser, vous aurez l'occasion de les redémarrer plus tard. Donc vous allez choisir votre emploi du temps à la carte en fonction de vos contraintes. Mais clairement, il faut faire attention aux préparations annuelles ou semestrielles que certaines prépas essaient de vous vendre. Ils vendent des cours à la tonne. Et pourquoi j'ai mis cette image ? Beaucoup d'étudiants se retrouvent noyés, complètement noyés, avec un M1 et un M2 et une prépa intensive avec plusieurs heures de cours chaque semaine, des devoirs à rendre. Et au début de l'été, ils arrivent épuisés sur les rotules et ils se noient pendant l'été. Donc c'est contre-productif. Ce n'est pas comme ça qu'il faut préparer le CRFPA, ce n'est pas utile, c'est vraiment un piège de croire qu'il faut le bosser toute l'année de façon intensive. Pas du tout. Il faut le préparer de façon progressive. Donc nous, là, à partir de les semaines qui viennent, on va proposer à tous les élèves qui se sont déjà inscrits chez nous ces fameux modules à distance, tout ce qui se fait pendant l'année, jusqu'en juin et toujours à distance, en live, par échange de devoirs, avec pas mal d'ateliers qu'on vous proposera sur notre plateforme, mais il n'y a pas de cours en présentiel. C'est que l'été où vous avez le choix entre le présentiel à Paris ou le distanciel complètement. Donc à partir des semaines à venir, il y aura des ateliers de notes de synthèse, de découvertes qui seront proposés et puis une remise à niveau qui doit démarrer idéalement à partir de décembre prochain où là, c'est en fait des vidéos qui balayent les programmes et qui vous permettent de vous remettre à niveau sur vos programmes de spécialité, de procédure, d'obligation évidemment et qui vont vous permettre comme ça de prendre finalement un peu d'avance. Vous allez choisir parmi toutes les vidéos qu'on vous propose et il y en a beaucoup des vidéos qui portent sur les points des programmes que vous maîtrisez les moins. Ce n'est pas obligé de tout voir. C'est vous qui pouvez réfléchir de façon un peu mature et intelligente et puis à partir, donc ça c'est une heure par semaine environ, la note de synthèse vous le ferez une fois et ce sera réglé juste pour vous rendre compte. après c'est une heure par semaine maximum jusqu'à l'été. Si vous arrivez à vous loger une heure de tennis ou de yoga ou de piscine cinq semaines, vous pouvez vous loger une heure tranquillement de remise à niveau pour le CRFPA et vous ne le ferez pas pendant les vacances, vous ne la ferez pas cette heure non plus pendant vos partiels, mais si vous la faites quand même, de temps en temps, cette heure, autant que possible, quand même, vous arriverez au début d'été avec un départ lancé, c'est-à-dire une avance considérable par rapport aux autres. Il n'y a rien de pire que de débarquer début juillet, de ne pas trop savoir ce qu'on attend de soi, de ne pas connaître les programmes, de ne les avoir jamais vus, de ne s'être jamais entraînés. Nous, la préparation, elle continue en avril avec le kit de lancement qui vous est envoyé par courrier qui comprend tous les polycopiers, mises à jour des dernières actus et un sujet à nous renvoyer dans chaque matière. Et on vous encourage à essayer de nous renvoyer un sujet entre avril et juin, un seul, ça suffit, mais juste pour que vous puissiez quand même faire une première fois un entraînement, ce qui vous permet d'arriver beaucoup plus frais, beaucoup plus avancé déjà en juillet. Et forcément, du coup, l'été, qui est intensif pour le coup, est beaucoup plus efficace. Donc, le CRFPA, c'est un marathon, mais il faut se dire que c'est votre M1, c'est votre M2 qui est son prioritaire cette année et il faut y consacrer de l'ordre d'une heure pour se connecter sur la plateforme chaque semaine, pour consommer les contenus qui sont adaptés à vous, rentrer dans les groupes d'élèves et commencer à voir toutes les questions qui se posent. Mais il ne faut pas y consacrer plus autant que ça. Ce n'est pas utile, ça vous stresse plutôt qu'autre chose et franchement, si vous faites ça, vous serez les favoris. Statistiquement, je peux vous dire qu'on en a préparé beaucoup et on sait très bien ce qui fonctionne le mieux. En revanche, il faut se décider à le passer maintenant. C'est-à-dire, soit vous décidez dans les jours qui viennent à y aller, enfin dans les semaines qui viennent et vous vous inscrivez à l'IEJ et dans ce cas, vous y allez vraiment, soit vous ne passez pas. Mais il faut pouvoir organiser son année quand même en ayant cette décision prise et il faudra s'adapter en permanence en fonction de vos contraintes d'autres obligations sans doute. Pour tenir la distance, il ne faudra pas trop en faire mais il faudra bien l'accompagner et ce tuteur, il joue beaucoup, beaucoup son rôle de ce point de vue. Donc faites-nous confiance sur le rythme. Nous, on connaît bien ça et on est capable de vous aider en vous donnant des conseils vraiment personnalisés pour vous organiser tout au long de l'année en fonction de votre situation personnelle. Quand est-ce qu'il faut le passer ? Certains hésitent en se disant oui, mais moi, cette année, elle est un peu chargée donc je pense que je le passerai l'année suivante. Oui, c'est un peu, à mon avis, il y a un piège, un faux prétexte parce que l'année suivante elle n'est pas moins chargée en général. Et le passer maintenant c'est faire finalement de vous en fait des étudiants qui ne reculez pas devant l'obstacle et j'en connais beaucoup les étudiants qui hésitent mais le passe et réussissent et ne reviennent pas de l'avoir eu du premier coup. Mais j'en connais aussi qui hésitent, qui le passent en disant allez, il faut y aller quand même, il faut se lancer, qui le ratent mais qui sont très contents de l'avoir passé parce qu'ils savent que ça fait d'eux des favoris l'année suivante. Ils ont déjà passé les épreuves, ils connaissent les programmes et ils réussissent beaucoup mieux évidemment. Et je ne crois pas du tout à cette histoire des trois chances des étudiants qui disent oui mais si je le passe cette année et que je le rate et bien j'aurai plus que deux chances parce qu'on ne peut passer que trois fois le CRFPR. Ce qu'on n'a jamais vu je vous le dis des étudiants qui l'ont passé une fois, qui l'ont pas eu, qui l'ont passé deux fois, qui l'ont pas eu, qui l'ont passé une troisième fois, qui l'ont toujours pas eu et qui voulaient le repasser une quatrième fois mais qui ne pouvaient pas le faire pour des raisons de règlement. En général, ils s'épuisent bien avant. Donc c'est un faux prétexte ça. Et puis enfin, il faut travailler efficacement. C'est mon dernier conseil. Efficacement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas du tout travailler comme quand on est étudiant et qu'on est en licence ou en master 1 et qu'on révise ses partiels. Il faut se rappeler de la règle des 80-20 par exemple. 20% du temps de vos révisions produiront au bout du compte 80% de vos résultats. Et inversement, 80% de vos révisions seront des révisions ratées, inutiles qui ne produiront que 20% des résultats. Ça, c'est la loi de Pareto. Elle s'applique très bien au travail et aux révisions du CRFPA. Et on le voit bien quand on se balade dans les couloirs des bibliothèques des étudiants en droit. On les voit, ceux qui sont en train de rêvasser, de regarder le plafond, qui font des heures, des pauses toutes les heures, plusieurs pauses par heure parfois même et qui prennent des cafés, vont fumer des cigarettes, vont aux toilettes, regardent leur téléphone. Ils sont là sans être là en fait. Et ils sont là mais ils ne veulent pas partir avant 20 heures parce que c'est l'heure de la fermeture et qu'ils veulent faire des grosses journées. Et ils partent à 20 heures ravis d'eux-mêmes en se disant qu'ils ont bien bossé aujourd'hui. Eux, ils sont en plein dans les 80% du temps qui ne va produire que 20% des résultats. C'est absolument absurde. Il faut vraiment passer au contraire du temps à identifier les révisions les plus efficaces. Et pour que vous soyez efficace, il faut adopter des standards de révision un peu nouveaux à mon avis. Il faut par exemple faire des séances de 2 heures de révision. Je parle de l'été prochain. Des séances de 2 heures et ne jamais commencer de séance sans se demander cette séance sera réussie si quoi ? Eh bien oui, il faut mettre des objectifs à une séance. Et après une séance de travail, il faut se dire ok, mais est-ce que c'était une bonne séance ? Je vais faire une petite rétrospective sur cette séance. Est-ce que j'ai été efficace ? Oui ou non ? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? Oui ou non ? Ah non, ils étaient beaucoup trop ambitieux. Et si vous faites ça, vous allez vous connaître de mieux en mieux dans le travail et vous allez vous adapter dans vos révisions et vous serez au bout du compte beaucoup plus efficace. J'avance parce que je vois l'heure qui passe. Il faut maîtriser la fiche aussi, savoir faire une fiche. C'est très important. Vous faites parfois des fiches qui ressemblent à ça. Ce ne sont pas des fiches. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Ça vous rassure plutôt qu'autre chose. Mais ça ne joue pas son rôle d'ancrage mémoriel long terme. Pour qu'une fiche joue ce rôle, il faut qu'elle soit personnalisée. Donc qu'elle peut ressembler à ça par exemple. C'est assez efficace ce genre de fiche qui se représente sous forme de plan pour avancer dans les révisions lorsque c'est une consultation. On ne révise pas de la même façon, je vous l'ai déjà dit, selon qu'on sait par avance quel format l'épreuve prendra. Si c'est une consultation ou si on ne connaît pas par avance la forme de l'épreuve. Il faut adapter ces révisions et jusqu'à ces fiches en fonction de la forme de l'épreuve. Pour la consultation, il faut raisonner de façon conditionnelle. Comme ça, j'ouvre une hypothèse. Si les conditions sont remplies, j'avance. Et c'est toute une logique qu'il faut adapter à ces révisions qui vous permettra d'être très efficace, de travailler finalement à un nombre d'heures raisonnable et d'être au bout du compte favori et réussir le mieux. Pareil pour les codes. Je ne vais pas repasser dessus. On aura le temps d'en reparler mais il faut savoir utiliser ces codes très correctement et peu de candidats finalement savent le faire. Pour répondre à ta question, Objectif Barreau, nos valeurs sont les suivantes. L'excellence pédagogique, vous avez dû le comprendre. On a des professeurs d'excellence. On est obsédés nous-mêmes par les résultats de nos élèves. On invente chaque année des nouveaux formats. On est tous sauf une prépa qui se désintéresse de sa préparation et qui refait la même chaque année. On l'adapte en permanence. On innove aussi beaucoup. Il y a les corrections de copie en vidéo mais il y a encore plein de choses qui vous permettent de travailler à distance en particulier. Pour ceux qui peuvent se connecter sur un téléphone ou sur un ordi, vous aurez plein de choses qui vous coacheront. Il y a le coaching individuel, il y a l'égalité des chances et puis il y a notre connaissance intime des coulisses de l'examen. Maintenant, le plus simple, c'est peut-être que je laisse nos anciens s'exprimer et des témoignages comme ceux-là. La prépa est vraiment top. Croyez-moi, j'ai une expérience béton concernant les prépas CRFPA. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait plusieurs prépas dont la nôtre et qui comparent du coup tous ces conseils. Vous les retrouverez, ces témoignages sur nos sites. On en a mis certains. On n'a pas pu tout mettre. On en reçoit énormément mais ça vous donnera une bonne idée de la prépa objectif barreau et de comment on accompagne nos élèves. Vous les trouverez aussi. Donc là, on a mis des screenshots pour vous montrer que tout ça est tout à fait vrai et qu'on n'a absolument rien inventé. Nos professeurs, vous pouvez aller les découvrir sur notre site avec des petites vidéos de démonstration et ce que je vous encourage à faire parce que c'est important de bien enquêter avant de choisir sa prépa, c'est de nous contacter pour tester notre disponibilité parce qu'une prépa, CRFPA, ce n'est pas que des profs. C'est aussi toute une équipe qui est là pour répondre à vos questions, pour vous simplifier la vie, pour vous aider tout au long de l'année à organiser au mieux vos révisions et puis évidemment pour être à vos côtés 24 heures sur 24 pendant l'été. On n'est pas là 24 heures sur 24 mais quasiment. Franchement, cet été, nos étudiants ont reçu des réponses tout le temps autant qu'ils voulaient. Je peux vous dire qu'on fait tout pour mettre les moyens pour que vous soyez accompagnés individuellement jusqu'à la veille de votre dernière épreuve. Alors, en ce moment, il y a pas mal de remises. Voilà, c'est le petit couplet commercial mais bon, jusqu'au 31 octobre, sachez que pour ceux qui suivent la préparation à Paris, il y a l'offre admis ou remboursé. On vous rembourse intégralement la préparation si vous vous préparez chez nous en classe cet été et avant l'été avec ces remises à niveau à distance et que vous échouez au bout du compte. Il faut juste passer l'examen, assister au cours et nous rendre les devoirs dans les temps. C'est tout. Il n'y a pas de cause abusive. Ça fonctionne vraiment. Il n'y a pas de piège. On rembourse effectivement chaque année des étudiants. On le sait. On le fait parce qu'on est conscient, on est assez confiant en fait dans notre capacité à vous faire réussir si vous êtes motivé. Si vous ne suivez jamais les cours, franchement, ça ne sert à rien. On ne s'engagera pas à votre réussite. Et puis, il y a la préparation à distance, modulaire, matière par matière qui, je peux vous le dire, a permis d'avoir des résultats exceptionnels, pas moins bons que la prépa à Paris pour ceux qui veulent se préparer à distance. Et là encore, ça va être pendant l'été l'essentiel de la préparation. Mais si vous vous inscrivez avant, vous aurez des propositions de contenu à consommer au gré de votre disponibilité, à votre gré, pardon, en fonction de votre disponibilité sur la plateforme. Et si vous avez un premier semestre très chargé, vous n'aurez qu'à les commencer qu'en janvier. Nous, on vous encourage vraiment à commencer un peu tranquillement comme ça au fur et à mesure de la nuit. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'avais dit que je durais une heure, on y est. donc si les questions de prix, allez voir, il y a des réductions, effectivement, merci de répondre. Je épluche le contrat autant que tu veux, Shaima, vas-y, tu vas voir. La prépa intensive à mieux rembourser, oui, c'est sur place à Paris, effectivement. Voilà, je finis peut-être par vous dire que moi, j'ai gardé un très bon souvenir de mon année de révision du CRFPA, parce qu'on pense souvent que c'est une année galère, une année où il va falloir s'enfermer, ne plus rien faire de sa vie. Non, c'est une année géniale où d'abord, l'objectif a beaucoup de sens quand même, devenir avocat, au bout du compte, c'est un métier vocationnel, donc ça a du sens de bosser pour ça. Il faut s'y préparer avec des pros qui vont vous stimuler intellectuellement. C'est une année où on progresse beaucoup. Moi, je m'étais senti beaucoup progresser pendant ma préparation du CRFPA. je m'étais senti plus mûr dans le travail, j'avais appliqué des méthodes de travail nouvelles qui m'avaient vraiment surpris moi-même. J'avais découvert que j'étais plus efficace, plus productif que ce que je pensais et ça ne se mesurait pas en quantité, en fait. Donc, ce n'est pas celui qui abat le plus de travail qui réussit. Franchement, il faut avoir un été intense, idéalement un plein temps si vous pouvez, mais un plein temps, ce n'est pas le soir, ce n'est pas non plus le week-end. on vous réexpliquera tout ça, mais ne vous tuez pas à la tâche. Ce n'est pas du tout celui qui réussit le plus qui réussit le mieux, c'est celui qui réussit le mieux qui réussit le mieux. Voilà. Les taux de réussite, très bonne question. En moyenne, on est à plus de 85% en moyenne des EOJ. Après, on verra le 22 octobre, mais on va à nouveau donner beaucoup de précision sur nos taux de réussite parce qu'on a un objectif de transparence sur les résultats. Sachez quand même qu'il faut les prendre avec précaution les résultats qui sont affichés sur les sites des prépas parce qu'elles n'hésitent pas à vous dire 95% de réussite. En fait, quand on regarde de près, ça veut dire quoi ? C'est ceux qui ont choisi la prépa annuelle et qui n'ont raté aucun cours et ils se disent, ils n'hésitent pas parfois, certains instituts n'hésitent pas à écarter des résultats celui qui a raté et qui a raté un cours. Ils considèrent que c'est parce qu'il a raté un cours qu'il en écarte. Et inversement, s'il a réussi et qu'il a raté des cours quand même, on le réintègre. c'est-à-dire sa prépa après à partir des conseils des anciens en venant la voir, en testant les profs, en testant les cours. Vous aurez l'occasion de... Enfin, vous avez pu... Vous pourrez regarder les vidéos de nos profs sur le site. C'est tout un tas de choses. Et voilà. Merci Sandrine. Merci Imane d'être là. Merci Sheima. Merci Guillaume. Écoutez, merci à tous et à très bientôt. je suis encore connecté quelques minutes si vous voulez. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais sachez que si vous nous faites confiance, vous serez très, très bien accompagné. Vous ne le regretterez pas. Et je ne vous garantis pas que vous serez admis au CRFPA. Ce serait vraiment un mensonge. Mais je vous garantis que vous ne trouverez aucune prépa qui vous accompagnera aussi bien avec autant d'obsession de votre réussite et d'engagement sur votre accompagnement qui sera très individualisé. voilà. Oui, il faut être inscrit pour accéder aux remises à niveau. Je te réponds, Léa, absolument. Tu peux reporter ton taux, ton admission à l'EFB plus tard. Effectivement, il y a des reports d'admission. Est-ce qu'on peut s'inscrire à l'EFB et ne s'inscrire qu'à l'examen de l'IEJ et non à la prépa ? Non, l'IEJ, ça comprend tout. Malheureusement. Merci pour nous dire que c'est tout un autre mérite de faire de l'équité des chances. C'est une réalité en plus. Ce n'est pas quelques réductions comme ça par-ci par-là. On en fait beaucoup. Oui, c'était Mme Bouchetti et vous l'avez eu, elle est top. Ben ouais, c'est une de nos profs, effectivement. Styloplume, oui, Styloplume, Pierre-Yves Gauthier. Je relis un peu tout ce qui arrive dans le chat. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut tout connaître et tout apprendre en deux mois. Mais il ne faut pas tout connaître, il ne faut pas tout apprendre. Maintenant, tu ne pourras pas tout apprendre, tu ne pourras pas tout connaître. Et ceux qui réussissent de ces RFP ne maîtrisaient pas tous les programmes. Ils savaient juste, quand ils avaient en face d'un sujet de consultation, comment approcher de la solution. C'est vraiment le raisonnement qui va primer, la méthode qui va primer sur les connaissances, en fait. Donc, il s'agit de bien comprendre ce qu'on attend de toi, Manon. Il ne faut pas tout connaître. Votre objectif, ça ne doit pas être de maîtriser les programmes à la fin de l'été prochain. Vous n'y arriverez pas. Et même si, par hasard, vous aviez tout appris tout par cœur, vous ne seriez pas les favoris du tout. Il faut réussir à appliquer vos connaissances dans la consultation. Et si vous avez révisé, comme vous l'avez toujours fait, en lisant les polis, etc., vous ne saurez pas appliquer simplement vos connaissances. Parce qu'il faut savoir s'entraîner et appliquer vraiment cette logique de la consultation. Et pour ça, c'est un savoir-faire pédagogique qui passe par tous les ateliers qu'on fait ensemble. Si on prend la prépa semestrielle, il n'y a donc rien jusqu'en avril. Non, il n'y a pas de prépa semestrielle chez nous, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une préparation qui démarre dès votre inscription. Donc, si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez des remises à niveau en vidéo, vous aurez la découverte de la note de synthèse, vous aurez les kits de lancement à partir d'avril, plusieurs choses qu'on vous proposera pendant l'année, mais ce sera compatible, toujours compatible avec votre M1 et votre M2. Donc, il n'y a pas de prépa semestrielle. L'essentiel de nos élèves démarreront, là, la remise à niveau au mois de décembre, par exemple. ceux qui choisissent l'option de découverte de la note de synthèse en auront fait avant Noël aussi. Mais donc, ce n'est pas semestriel. Pourquoi ne faut-il pas réserver une année à la préparation de ce concours, Manon ? Tu peux le faire. Il y a une minorité d'étudiants qui le font parce que c'est un examen qu'on peut très bien réussir sans s'y consacrer à plein temps. C'est tout. L'été, il faut le faire à plein temps. C'est vraiment mon conseil. Mais pendant l'année, ce n'est pas nécessaire. Et puis moi, je pense que ce n'est même pas très bon parce qu'en général, on se met à être un peu obsédé par ça. Et je pense que c'est bien d'être obsédé par le CRFPR à plein temps pendant deux mois. Mais pendant un an, franchement, ce n'est pas utile. Je vous encourage à avoir un boulot au moins à côté ou un stage pour vous changer les idées. Quand vaut-il mieux s'inscrire en prépa ? Nous, les inscriptions sont ouvertes depuis septembre et on est en pleine période d'inscription. Donc, c'est maintenant qu'il faut vous renseigner et c'est maintenant qu'il faut s'inscrire si vous êtes décidé. Mais prenez votre temps. Moi, je ne vous dirai pas attrayez-vous tout de suite avant ce soir. Non, il faut vraiment prendre son temps pour choisir bien sa prépa. Si vous nous faites confiance, allez-y. Vous ne serez pas déçus, je peux vous dire. Et il y a des remises en ce moment. Donc, effectivement, profitez-en. À bientôt, tout le monde. Pré-barreau, objectif barreau, Myriam. J'ai été clair, je crois. Voilà. Tiffen, salut. Salut, Yanis. Mégane, si on s'inscrit un peu plus tard, est-ce qu'on aura encore accès aux préparations à la note de synthèse ? Ça dépend quand. C'est une bonne question que tu peux poser à la prépa. On te répondra très vite. Passez une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt chez Objectif Barreau. Et si vous vous préparez autrement, je vous souhaite évidemment aussi toute la réussite. Je vois sur votre site, je me demande Laura, une préparation intensive à Paris. C'est valable à distance ? Oui, bien sûr. La préparation, elle est intensive à Paris. l'été en classe, elle est intensive à distance l'été, mais à distance du coup. Donc, dans tous les cas, c'est intensif pendant l'été, juillet-août, en classe à Paris ou à distance si vous le préférez. Et puis, pour les deux, il y a des préparations qui se font à distance tout au long de l'année. Donc, si vous choisissez, par exemple, la préparation à Paris, vous aurez les cours en présentiel en juillet-août dans les classes à Paris. Et puis, jusqu'au mois de juin, vous aurez tout l'accompagnement dont j'ai parlé, mais sous forme de vidéos, sous forme de devoirs à nous rendre, les polycopiers envoyés par courrier, etc. Donc, vous aurez tout ça sur la plateforme. Il y a des plateformes qu'on a développées en interne qui sont une vraie expérience pédagogique. Vous verrez, il y a les plateformes les plus efficaces, franchement. Comparez-les. Vous allez sur notre site, vous regardez un peu à quoi ça ressemble. Vous avez accès à certains contenus, je crois. Et il y a une vraie expérience, notamment autour des cours en live qui n'ont pas tous lu sur Facebook, évidemment, mais qui sont pour la plupart réservés à nos inscrits sur la plateforme. Ayant validé ma maîtrise en 2009, est-ce que je peux le passer ? Mais oui, il y en a ! Chaque année, on a des étudiantes ou étudiants qui ont décroché leurs études de droit depuis longtemps et qui reprennent leurs études et qui le passent. Je n'ai jamais fait le droit des obligations, dit Antoine. Ça arrive chaque année des étudiants qui ne l'ont pas fait. Il faut te remettre à niveau. Alors, pour te consoler un peu de tout ce travail que tu vas devoir faire, tu as un peu de retard par rapport aux autres, je te le dis. Maintenant, tu peux très bien réussir. On a chaque année qui arrive. Pour te consoler un peu de ce retard, sache qu'il y a une grande réforme au droit des obligations qui va de toute façon imposer à tous les étudiants de se remettre à niveau là-dessus. Donc, toi, tu apprendras directement le nouveau droit. Mais oui, c'est possible. Je ne dis pas que tu vas... C'est un point faible de ton profil. Tous les candidats ont des points faibles. Toi, c'est le droit des obligations. Il faudra que tu compenses et que tu travailles beaucoup plus dans cette matière que dans les autres. Voilà. Est-ce que les deux mois d'été suffisent ? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, moi, mon conseil, si vous voulez augmenter vos chances statistiquement en termes de probabilité, si vous voulez augmenter vos chances de réussir, il vaut mieux ne pas attendre l'été pour démarrer. Mais démarrer progressivement. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que ce n'est pas compatible avec votre M1 et votre M2. Passez une heure par semaine à regarder à partir de décembre, janvier, les remises à niveau. Vous ne me ferez pas croire que vous n'arriverez jamais à loger une heure dans votre agenda par semaine. Donc, franchement, essayez de faire ça. Si vous ne pouvez absolument pas, vous ne préparez que l'été. mais je les vois, ces étudiants qui débarquent au début de l'été, qui ne sont au courant de rien, qui, franchement, découvrent à peu près les programmes, ne sont jamais entraînés. L'idéal, c'est d'avoir déjà un peu pris connaissance des polycopiés entre avril et juin, avoir rendu quelques devoirs entre avril et juin et avoir regardé les remises à niveau en vidéo pendant le second semestre, disons. C'est quand même beaucoup mieux. « Faut-il apprendre par cœur ? » à Manuel, le choc-moitir. « Mais non, Gwen, il ne faut rien apprendre par cœur. Ce n'est justement pas un examen de récitation. » Après, il faut des connaissances, évidemment, mais pas par cœur. Non, il ne faut pas apprendre par cœur du tout. « Une heure de remise à niveau seulement, c'est suffisant ? » Oui, absolument, c'est suffisant. C'est un équilibre qui a porté ses fruits, qui a fait ses preuves ces dernières années. Ce n'est pas simplement d'accord qu'on parle d'une remise à niveau pendant l'année. Pendant l'été prochain, en juillet et en août, une heure de remise à niveau par semaine, c'est complètement insuffisant. L'été prochain, en juillet et en août, c'est de l'intensif. Il faut prévoir à plein temps, il faut prévoir 7 heures de travail par jour pendant la semaine, en juillet et en août. Mais avant ça, plutôt que de ne rien faire, moi, je suggère une heure par semaine. Ça fait beaucoup de différence déjà. Est-ce qu'on peut avoir les polis avant le mois d'avril ? En fait, les polis sont adaptés aux nouveaux programmes et à l'actualité de ces programmes. Donc, ça ne vous rende de les envoyer avant parce qu'ils ne seront pas adaptés complètement au programme. Et ce n'est pas le plus utile. Franchement, c'est une vidéo de remise à niveau, c'est celle-là auxquelles il faut accéder et qu'il faut visionner avant le mois d'avril. Mais franchement, faites-nous confiance à un accompagnement progressif qui a vraiment fait ses preuves dans les dernières années. Voilà. Écoutez, j'ai répondu sur les résultats déjà. J'ai répondu sur, je crois, la plupart des sujets. Bon courage. On est à votre disposition. Posez-nous toutes les questions que vous voulez et à bientôt. Ah, dernière question. Allez, Floriane. Est-il vraiment plus judicieux de suivre votre prépa estival plutôt que celle proposée par l'IEUJ dans lequel on est inscrit ? Ce n'est pas du tout incompatible. La plupart de nos étudiants, tout le monde, est inscrit par ailleurs en IEUJ, évidemment. Mais pendant l'année, les inscriptions vont avoir lieu bientôt dans les IEUJ. Mais la plupart des étudiants vont un peu à l'IEUJ. Et moi, mon conseil, c'est de dire, si vous pensez que c'est utile, restez, allez-y. Si, au contraire, vous pensez que ça ne vous est pas du tout utile, vous ne suivrez que les cours de la prépa. Mais le bon combo, c'est la prépa. Sûr, mais l'IEUJ, ça dépend. Ça dépend si vous y trouvez votre compte. Mais l'IEUJ, tout seul, je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir. Il y en a plein qui arrivent. Mais vous voyez ce qu'ont dit vos anciens, vos camarades qui l'ont passé avant vous. C'est, l'IEUJ ne me paraît pas suffisant du tout. Ce n'est pas du tout le même niveau de préparation. C'est assez complémentaire, on peut dire. Allez, je rends l'antenne. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada